Musique Nous sommes à Kananga au Kassai Central, mesdames et messieurs, bienvenue à Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations. La question du retour de réfugiés congolins vivant en Angola évoquée lors des échanges entre la représentante du Haut Commissariat de Nations Unies pour le Refugié en RDC et les autorités du Kassai Central. Dans ce numéro, nous ferons le point sur la visite de l'île Hawaï dans la région. Sasa Magazine L'union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de Kananga s'est dit interpellée par la mauvaise gestion du Kassai Central. Les membres de cette formation politique, qui ne veulent pas faire porter au président actuel le bilan de cette mauvaise gestion, sont en sitting il y a plus d'une semaine devant la CENI pour exiger l'organisation de l'élection du nouveau gouverneur dans cette province. Le retour de réfugiés congolins vivant en Angola, voilà entre autres questions évoquées par la représentante du Haut Commissariat de Nations Unies pour le Refugié en RDC avec les autorités du Kassai Central. C'est à l'occasion de sa mission officielle de quelques jours qu'elle a bouclé ses week-ends à Kananga. Durant son séjour dans la région, Lise Hawaï a mené diverses activités. Suivez. Au cours du point de presse animé avant de boucler sa mission, Lise Hawaï, qui se réjouit de la bonne collaboration entre l'UNHCR, les autorités et les structures partenaires, assure que son agence continuera à accompagner les rapatriés d'Angola dans le processus cheminant vers la réintégration. Vous savez déjà qu'on avait déjà entamé le processus de réintégration des rapatriés de l'Angola depuis déjà deux ans et on continue à les assister, on continue à faire le plaidoyer pour eux. En ce moment précis, pour avoir échangé avec eux pendant ma mission, leur besoin le plus créant, c'est la terre où ils pourront tout d'abord cultiver et pouvoir bien sûr continuer à vaquer, à vivre et aussi s'installer. Ils nous ont dit aussi qu'ils ont commencé les démarches eux-mêmes auprès des autorités pour leur droit de cette terre et nous ne faisons que les appuyer pour arriver à effectivement aller vivre comme il se doit. La représentante de l'INHCR à RDC précise que le processus vise à recueillir les informations fiables en vue de permettre à cette agence et aux structures partenaires d'orienter leurs interventions et combattre la fraude. Bourse Excellencia, pour poursuivre les études supérieures en RDC ou en dehors du pays, le finaliste du Kassai Central a été sensibilisé à saisir cette opportunité offerte par la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. C'est à l'occasion de sensibilisation menée par le point focal de cette fondation en province, retrouvant espérant Daniel Kambouli pour le reportage. Lancement c'est samedi 22 août 2021 au Kassai Central de la campagne de sensibilisation des élèves finalistes du secondaire de cette province pour l'obtention de la Bourse Excellencia 2021. Initiative de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. C'est à travers le point de presse animé au complet scolaire La Réconnaissance, l'un des établissements scolaires de Kananga dont les ressortissants ont déjà bénéficié de cette bourse lors de des éditions précédentes. Ces échanges avec la presse se déroulent en présence des élèves finalistes, du personnel enseignant, du promoteur et des anciens lauréats. Évoquant le critère de sélection, le point focal de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, Nathalie Kambala, a invité ces finalistes à croire en leur propre capacité en réalisant de meilleures performances pour être comptée parmi les bénéficiaires de plus de 800 bourses disponibles pour poursuivre leurs études universitaires au pays et à l'étranger. Ce n'est pas les 85% qui vous mentent, mes chères filles et les garçons. C'est pas l'intelligence qui manque ici à la reconnaissance. Il suffit, c'est un peu du sérieux et savoir ce que vous faites, je vous assure, nous ne pouvons pas même faire une bourse ici au conseil central. On met tout le monde à des filles, 85% se nourrir. Allez aujourd'hui, réveillez ce point et la pousser à votre porte. Flatté par la volonté de la première dame, le promoteur de la reconnaissance, Jean Osaka, lui exprime sa gratitude pour l'accompagnement de ses anciens élèves. Je remercie très sincèrement madame Denise Nakhiru-Tussekedi de tout cœur pour avoir songé à mettre en place cette bourse Excellence, parce qu'elle vient encore une fois renforcer nos efforts dans la formation de nos enfants. Même sentiment de gratitude exprimé par le président du conseil provincial de la jeunesse, Peter Bakandoua, qui en appelle à l'accompagnement de cette vision en faveur de la jeunesse. Cette sensibilisation autour de la bourse Excellenceia doit se poursuivre dans toutes les écoles du Kassaï central, présentant des candidats à l'examen d'Etat. Cela, avant la session ordinaire. Cela fait plus d'une semaine que le membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Kananga, sont en sitting devant le bureau provincial de la CENI Kassaï centrale. Ils exigent ainsi l'organisation de l'élection du nouveau gouverneur de province et son vice. Freddy Millon-Mbouéboué et Basile Mouya signent ces reportages. Télé l'ambiance qui règne devant le bureau du secrétariat provincial de la CENI Kassaï centrale, dans la commune de Kananga, il y a une dizaine de jours. Le membre de l'UDPS, dirigé par Gabriel Ilunga, qui ont décidé d'éveiller ici nuit et jour, exige qu'il soit organisé sans délai l'élection du gouverneur de province, explique leur président fédéral. Nous sommes venus réclamer l'élection. La province est mal gérée et tout ça, on va commencer à attaquer l'UDPS. Voilà pourquoi nous sommes décidés de venir ici. On ne quitte pas jusqu'à ce qu'on va réaliser, c'est-à-dire doter quand même les moyens à la CENI pour que la CENI puisse organiser l'élection du gouverneur. Ces combattants, qui affirment qu'ils ne videront les lieux que si leur revendication est prise en compte, font savoir que l'UDPS ne veut pas partager la responsabilité de la mauvaise gestion actuelle de la province. Ça fait longtemps, la province est mal gérée. Les soi-disant députés qui quittent Kichassa pour venir ici, dire que le président de la République n'a rien fait comme ça, on envoie l'argent, on envoie tout ce qu'on devait envoyer pour la province, mais rien ne marche. On nous attend à 2023 pour commencer à nous pointer les doigts. Voilà pourquoi en tant que le numéro un des lieux de l'UDPS, nous voulons que c'est assez long à partir de Kichassa qu'il doit doter quand même les moyens à la CENI pour qu'on organise les élections. Rappelons que la province du KC central est sans gouverneur élu depuis la déchéance de Martin Kabouya par l'Assemblée provinciale en juin 2020. Évaluation à mi-parcours de l'état de siège dans les deux provinces de l'Est de la RDC, le ministre de Finances congolaise Nicolas Kazadzi était devant la Commission de défense et sécurité de l'Assemblée nationale au cours de la semaine qui s'achève. D'autres précisions dans ces reportages. Il s'est agi pour le patron des finances congolaises d'éclairer les élus nationaux membres de la Commission défense et sécurité sur la chaîne des dépenses publiques, particulièrement les décaissements de fonds en vue de soutenir les opérations militaires pour le retour effectif de la paix dans les provinces de Litori et Nord Kivu. Nous avons fourni quelques éclaircissements souhaités par la Commission en ce qui concerne le décaissement des différents montants qui ont soutenu l'état de siège et plus généralement nous avons donné des éléments de réponse aux préoccupations des députés sur tout ce qui concerne la manière dont nous gérons la chaîne de la dépense en ce qui concerne le secteur de sécurité. L'exercice amorcé a toute son importance car permettant de réunir les éléments nécessaires au niveau de la Commission défense et sécurité sur cette évaluation à mi-parcours fait savoir son président, le député Bertrand Moubonzi. Ça va nous permettre d'avoir une idée assez claire sur le fonds alloué à l'état de siège, la chaîne de dépense, comment tout cela a été géré pour l'efficacité au fait des opérations à l'est de la République. Notons que ces auditions devront se poursuivre avec d'autres membres du gouvernement. Dossier et tweets, c'est tout de suite avec Ange Allokhi pour plus d'actualité. Tina Salama Le président Félix Tshisekedi, en sa qualité de président de l'Union africaine, assistera sur l'invitation de la chancelière Angela Merkel à la conférence économique Compact for Africa qui se tiendra à Berlin ce 27 août. Top Congo FM RDC Le gouverneur du Congo central, Atouma Toubouana et ses collaborateurs, accusé des détournements par l'inspection générale de finances. Pascal Moulegwa Le pape François nomme pour la première fois une femme à la tête d'un dicaster. Force stratégique de la République RDC Les génies militaires égyptiens ont soumis à Félix Tshisekedi un plan technique de 1,16 milliards de dollars pour relier le fleuve Congo au Nil par ses affluents du Sud-Soudan. Piero Kenda Deux maisons construites par le warrior pour le sinistré des Goma détruites par le vent. Présidence RDC RDC Zambie investiture Le président de la République a assisté ce mardi 24 août à Lusaka à la cérémonie d'investiture du nouveau président zambien, Akainde Ichilema, vainqueur de la récente élection présidentielle dans ses pays voisins et frères. Opinion info Tête à tête, Baati et Sama ce jeudi, le président du Sénat affirme la détermination de son institution à aider les gouvernements à maximiser le recette afin de répondre aux attentes de la population. Malaïka Initialement prévu pour ce jeudi 26 août, les obsèques de l'honorable Antoine Gabriel Kiong Ouakou Mwanza sont reportés, le temps de construire un mausolée digne de ses baobas. Ministère de la Culture, Art et Patrimoine Les vases des négriers anglais à Mwanda Village Un bateau anglais avait été coulé par un prêtre traditionnel noir au XVIIIe siècle dans l'océan Atlantique sur les rives de Mwanda. Les esclaves s'étaient servis de ces vases pour faire leur repas. Israël Mutombo Suspendu de ses fonctions, des directeurs généraux des l'ICCN par le VPM F-Bazaïba pour des accusations et des détournements qui pèsent sur lui. M. Ouilungou la démissionne directement de ses fonctions. Top Congo FM RDC Dans une communication, Coalition Lamouka accuse les présidents Fachi XIII de préparer les glissements et la fraude électorale et projette une marche le mercredi 15 septembre 2021 pour dire trois choses. Pas de scéni politisé, pas de glissement, pas de fraude électorale. C'est la fin de ce numéro de Sasa Magazine. De partout où vous nous avez suivis, passez un excellent week-end. Sous-titrage ST' 501